Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des murmures des oracles. Je vais aujourd'hui vous présenter l'original et une copie du jeu de Rebecca Campbell, le jeu de l'oracle de lumière. Tout d'abord la présentation de l'original, elle arrive dans un très joli coffret bien épais. A l'intérieur vous voyez il y a une jolie écriture dans laquelle on dit que l'oracle c'est vous, vous êtes oracle. Il y a les cartes qui sont très belles, ainsi qu'un livret. Donc le livret est un livret de 122 pages, en noir et blanc, dans lequel au début on vous donne des exemples de tirages, on vous explique comment vous approprier les cartes, et après il y a l'explication de chaque carte. Ce livret est assez bien fait, il est assez concis, on nous montre comment activer la carte, les dessins sont noir et blanc, c'est assez simple, même pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop l'anglais, et puis à l'arrière il y a un petit peu la vie de l'auteur. Voilà, c'est un joli livret. Les cartes par elles-mêmes sont bien épaisses, très belles, très douces au toucher, mat, sans aucune dorure sur tranche, donc très simple, très sobre, et elles mesurent 9 cm par 12,7 cm. La copie arrive dans une petite boîte en carton, très fine, avec le fameux QR code derrière pour pouvoir télécharger le livret, qui sera en anglais. Les cartes par elles-mêmes sont très fines, légèrement satinées, et elles mesurent beaucoup moins, puisqu'elles font 10 cm par 7,3. Comme vous le voyez, je vais vous montrer tout d'abord le dos, elles sont très similaires, contrairement aux jeux précédents, qui n'avaient pas du tout les mêmes tons de couleurs, elles m'aiment les nuances, celle-ci est vraiment très très bien réussie. Donc le dos, et je vais vous montrer la sélection de cartes que j'ai faites pour comparer un petit peu les deux, l'original et l'autre. Et vous verrez qu'elles sont vraiment très très similaires. En conclusion, je dirais, comme l'autre fois, puisque l'original est superbe pour vous, pour que vous puissiez avoir le plaisir de les toucher, avoir vos sensations, votre ressenti, et puis le plaisir d'avoir aussi un très joli objet. La copie peut servir quand on voyage, quand on se déplace, quand on veut le faire toucher à des tiers. C'est un jeu qui peut-être durera beaucoup moins de temps, mais il est très agréable aussi, et vraiment la prise en main est très très facile. Je vous laisse libre juge, voilà, je voulais juste vous faire part de mon avis, de mon opinion, et puis je vous donne quant à moi rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très très bientôt !